Mariana, vous êtes sublime dans ce rôle, vous êtes toujours très très belle, c'est une petite déclaration d'amour perso. Vous allez lui faire ça. Et en même temps, vous êtes super virile. Oui, oui, mais j'aimais bien, c'est un aspect du personnage qui me plaisait assez et je dois dire qu'en tant que, Dieu sait que je suis une fille, mais je ne suis pas une fille très froufrou et j'aime beaucoup la virilité des femmes et la féminité des hommes. Moi, je suis très transgenre, je suis très 2015, je suis très pour la mixité dans tous les sens du terme, voilà. Et encore, on a coupé la scène du God's ceinture. Oui, parce que... Qui était très très it-west, mais qu'on n'a pas pu garder. Si, dans certaines salles de cinéma... Ce sera dans les bonnes histoires. La troisième fois, on le voit en fait. Allez voir ce film trois fois. Mais Laurent Lafitte, est-ce que votre personnage a un côté peut-être un peu plus féminin dans le film ? Je ne sais pas s'il est plus féminin, en tout cas il a un métier, il n'est pas sage-femme, il est obstétricien, mais il y a quand même un rapport à l'intimité féminine. Qui est intéressante pour ce personnage aussi, et qui arrive en contraste au métier un peu plus viril de Marina. Je ne sais pas s'il est plus doux, parce que... Je ne sais pas, il est... Non, je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a pas... Ils sont tous les deux... C'est-à-dire que vous attendez tous d'une femme qu'elle ne soit que maternante. Or, ça ne peut pas être notre réalité, parce que nous, on est quand même obligés de se battre, quasi H24, pour présenter au monde autre chose que notre féminité. Et dans l'exercice de nos métiers, tout le temps, on est obligés de montrer qu'on n'est pas que des femmes. Donc ça provoque, dans notre génération, je pense, une espèce de virilité que moi je peux trouver séduisante, mais qui au fond n'est pas complètement un choix. Mais plus aujourd'hui, même dans la société actuelle en plus, plus aujourd'hui qu'avant. Oui, il me semble. Alors maintenant, on a le droit d'être féministe et d'aimer les talons. Donc ça a un peu bougé, mais ça ne simplifie pas les choses non plus. Mais oui, je pense que ma génération à moi, on a un truc assez... Moi, je connais plein de mes filles de ma génération qui sont des bulldozers. Karine Viard, Sylvie Testu, pour ne citer que des actrices, et qui sont absolument des femmes, mais il y a un côté... On est obligés d'être des grandes gueules, voilà.